Les réseaux sociaux peuvent éclairer la route, un influenceur mêle avec humour, orientation et conseil. Bap, c'est son nom, n'a pas son pareil pour donner le sourire à ceux qui se posent des questions sur leur orientation, même en ces temps très compliqués. Peggy Ludeneau, Adrianos et Bertrand Nau. Baptiste, 20 ans, vient tout juste de quitter le cocon familial pour emménager dans son premier appartement. S'il est en deuxième année d'une école de communication, Baptiste n'est pas un étudiant comme les autres. Sur Instagram, 720 000 abonnés suivent ces vidéos d'humeur et d'humour. Ah non, moi je parle pas depuis tout à... Malgré le succès, il a choisi de poursuivre ses études et d'aider bénévolement les jeunes qui se posent des questions sur leur orientation. Bonjour Morane, Morane qui dit bonjour, j'ai été cet élève entre guillemets en terminale ou en première qui avait des grosses sources d'angoisse par rapport à son orientation. Je me suis dit que ce serait intéressant avec la communauté que j'ai aujourd'hui de pouvoir proposer justement une aide par rapport à ça. Bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Baptiste. Cette rencontre en ligne et en direct, ce jour-là avec une centaine de jeunes, est gratuite. Elle est organisée et animée par Juliette Roubeau, cofondatrice de Génération Zébré, un site dédié à l'orientation post-bac. On va vous amener dans ce que nous on appelle le Tinder des métiers. Et là justement, ça vous permet de commencer à vous renseigner sur les métiers qui existent. Ces échanges à distance, Juliette Roubeau les a imaginés ici, à Nantes, pour pallier à l'annulation des salons d'orientation. En fait, on s'est rendu compte que ce qu'il en manque le plus des salons, ce qu'ils aiment bien, c'est avoir des discussions presque informelles avec les étudiants. Le meilleur conseil que je puisse donner aux étudiants qui sont en phase de doute ou qui ne savent pas vraiment encore ce qu'ils veulent faire, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de bien choisir pour ne pas se tromper, les candidats à Parcoursup ont jusqu'au jeudi 11 mars inclus pour formuler 10 vœux maximum. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.